Mais reprenons les choses à leur commencement. Eva, elle, est née dans une famille modeste au milieu des années quarante. Très vite, elle se sentit différente des autres enfants. Elle passait son temps à rêver, à regarder par la fenêtre. Les jours et les heures s'écoulaient en espérant qu'un jour, peut-être, un jour, peut-être, passait son temps à rêver, à regarder par la fenêtre. Les jours et les heures s'écoulaient en espérant qu'un jour, peut-être, un jour, peut-être. Personne, jamais, n'aurait pu dire, ni ses amis, ni ses parents. Personne n'aurait pu prédire, un tel ami, à cet enfant. Puis un jour, à l'adolescence, les garçons et les romances. Mais elle restait toujours secrète, emmurée dans sa tête. Et passait son temps à rêver, à regarder par la fenêtre. Venez-vous les jours et les heures s'écoulaient en espérant qu'un jour, peut-être, un jour, peut-être. Au milieu des années 50, l'industrie du cinéma cherchait de nouvelles prétendantes pour constituer l'hétariat. Et va, elle, tant à sa chance, elle décrocha un contrat par le centre d'importance que l'artucal et l'enchaîla. Une comédie musicale où elle était infirmière, une petite opérette où elle faisait la souveraine. Une comédie légère où elle jouait le secrétaire, une pièce du boulevard, ça se tait, un vrai là-là. Et le roman sera l'opérette aux histoires que l'on peut la pense. Une histoire d'être utère où elle batait les paupières, une production au Congo où elle disait trois mots. Et l'attaque de la place d'or, où elle t'inquiète le poste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501